Musique Docteur, est-ce que les tranquillisants augmentent-ils le risque de survenue d'Alzheimer ? Alors que la France est souvent montrée du doigt en matière de consommation de psychotropes avec des records de prescriptions bien au-dessus des autres pays européens puisque pas moins de 120 millions de boîtes de différentes tranquillisons y sont vendues chaque année. Une étude française confirme le rôle aggravant de la prise de benzodiazépine c'est le nom de la molécule chimique, les benzodiazépines, dans la survenue de la maladie d'Alzheimer. Déjà incriminés pour les pertes de mémoire et les troubles de l'équilibre qui entraînent parfois des chutes au quotidien ils sont souvent responsables donc de malaise mais, ce que je disais précédemment, de chutes aux conséquences handicapantes chez les personnes âgées. Ces médicaments doivent absolument être réduits dans le temps. En effet, une étude menée par l'Inserm pendant plus de 15 ans chez un millier de personnes âgées de plus de 65 ans a clairement établi l'augmentation du risque de survenue de la maladie d'Alzheimer chez celles ou ceux qui consommaient régulièrement et pendant de nombreuses années ce type de médicaments. Il a été constaté qu'il y avait près de 50% de risque de plus de présenter une maladie d'Alzheimer dans le groupe des consommateurs. C'était une des conclusions expliquées par le professeur Bernard Bégaud qui est professeur de pharmacologie à l'Université de Bordeaux et qui est directeur d'unité de recherche à l'Inserm. Il rajoutait que ces 50% de risque en plus correspondraient alors dans un pays comme la France à plusieurs milliers de cas supplémentaires de maladies d'Alzheimer par an. Dès qu'il y a suspicion, il y a un devoir de limiter les nombreuses prescriptions inutiles. Le traitement ne doit pas excéder 12 semaines. Heroin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501